Bon John, je ne peux pas se tromper. Non, je ne pense pas. C'est assez net, c'est tout jaune. Il est marqué Estadio de la Ceramica. Donc je pense qu'on est dans le bon. Par contre, on a eu un peu peur quand même parce qu'on a croisé quoi ? 10, 20 groupes de 2, 3 personnes qui allaient dans le sens inverse du stade et pourtant ils étaient avec le maillot. Salut tout le monde, deuxième épisode de Flashback en 2022. Et oui, déjà la fin des matchs allés de 8ème de finale de la Ligue des Champions. On a eu droit à quelques belles rencontres, des bonnes surprises et des moins bonnes comme la non-titularisation de Romelu Lukaku avec Chelsea face au Lusk d'Amadou Onana qui était lui bien titulaire. On va revenir là-dessus parce que les Blues ont bien géré leur match. Une victoire 2-0. Du coup, on peut quand même se poser un peu la question et surtout s'inquiéter pour Romelu Lukaku. Est-ce que son avenir chez les Blues est déjà en danger ? On va en tout cas débriefer la rencontre avec nos commentateurs qui étaient sur place à savoir Vincenzo Chouro et Alex et Claques. On les appelle tout de suite. Salut les gars ! Salut Thomas ! Vous allez bien ? Ça va, ça va, on est un peu fatigués mais ça va. Oui, réveille tôt, vous êtes déjà dans le train là ? Oui, le train va démarrer, on s'est levé très tôt, on a pris un taxi. C'était le bazar ici à St. Pancrest pour l'Eurostar. Il y avait du monde, du monde, du monde. Ils étaient super mal organisés. Donc voilà, ça c'est aussi l'avis des journalistes et consultants de la Ligue des Champions. C'est du temps, dans les fils, courir, après les trains, les taxis, bref, ça fatigue aussi. On est resté très calme, moi particulièrement. Comme d'habitude. C'était très calme, vraiment. Alex et Claques est toujours très calme. Voilà, vraiment discipliné, on fait vraiment ce qu'il fallait. Ok, à propos du match hier, quelle est votre conclusion par rapport à l'avenir de Romelu Lukaku après ce que vous avez vu hier ou ce que vous n'avez pas vu hier ? Écoute, ce matin dans le Guardian, il y avait une statistique, celle de Timo Werner qui a touché en 8 minutes 7 ballons comme Romelu Lukaku l'autre jour face à Palace. Donc voilà, la critique est en route ici en Angleterre. La question de son avenir, forcément, on se la pose. Ça risque d'être compliqué, ça c'est mon avis, je ne sais pas ce que t'en penses. Je pense que la complication est née, effectivement, c'est cette déclaration au mois de décembre. Après, le vrai point noir dans cette histoire, c'est est-ce qu'il le voulait vraiment ? Et en fonction de ça, est-ce que maintenant il a de la place dans son noyau par rapport aussi aux fonctions qu'il attend d'un numéro 9 ? Et voilà, en plus ces déclarations Romelu, je pense que ça ne met pas à ce qu'il puisse s'appliquer. Il est à 115 millions d'euros, j'ai quand même l'impression que ça pourrait à un moment donné poser un problème aussi politique à Tuchel et à Barovic. Ouais, en effet, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y avait quand même un belge sur le terrain hier, Amadou Nanna. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match ? Vous l'avez dit hier, ce n'était pas évident dans cette position plus avancée. Ce n'est pas sa place. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avenir à cette position numéro 10. J'aurais voulu le voir un cran plus bas pour qu'il nous montre vraiment l'étendue de son potentiel et de ses qualités. Je ne suis pas convaincu par nous contenter par vous, Amadou. Non, c'est vrai que durant la rencontre, on s'est posé la question et assez rapidement, on s'est dit qu'il était là aussi parce que en fonction des circonstances c'est la défense très solide, très athlétique à 3 de Chelsea. Probablement qu'il y avait une idée derrière la tête, là c'était un petit peu de libérer Jonathan David et d'avoir un gars capable de contester le jeu aérien, même le jeu au sol dans les duels. Il a fait un meilleur début de deuxième mi-temps avant de sortir, mais c'est vrai qu'il semblait, au-delà de la fonction qu'il n'y allait pas, il semblait surtout un peu perdu en premier mi-temps. Il n'a jamais senti vraiment qu'il a trouvé ses marques. Et voilà, c'était un entraînement amélioré à cette position-là pour lui, un entraînement dans lequel il devait apprendre. Bon, ça va jouer des champions, on n'a pas de temps. Tu sens vraiment que le garçon a quand même du potentiel et une fameuse personnalité, parce qu'il n'a jamais qu'un temps. Il démarre un match de huitième de Ligue de Champions titulaire et il joue ça en complexe. Donc ça, par rapport à ça, je trouve que tu sens qu'il y a quelque chose. Super, merci les gars pour le débrief et bon retour à Bruxelles. Bon voyage. Merci, see you, bye bye. Bye bye les gars, ciao. Bon, pas de Romelu Lukaku, match compliqué pour l'année dernière. pour Amadou Onana. Yann Nicarasco qui est suspendu et qui sera encore suspendu pour les deux prochains matchs si l'Atletico reste jusque-là après son Villain-Gest contre Porto. Vous l'avez compris, les Belles ne sont pas vraiment à la fête dans ses huitièmes de finale de Ligue des Champions, sauf Yann Wurtangen. Et oui, auteur d'un très 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 gros match hier, c'est-à-dire que Yann avec Benfica contre l'Ajax, à la base de l'égalisation, la première légalisation des Lisboets, et auteur généralement d'une bonne bonne performance défensive pour un match très spécial pour lui. Donc bravo à Yann, même si le match ne finit que sur un partage. Allez, direction l'Espagne pour les deux dernières rencontres de ses huitièmes de finale allées de Ligue des Champions. A Madrid, Diego Simeone jouait presque sa place sur le banc de l'Atletico. Les coachs generos ont bien joué, mais n'ont pas gagné. Au grand dame de notre consultant Yannick Ferreira, un grand fan de l'Atletico et un fervent choliste. Il était avec Mathieu Istas au Wanda Metropolitano hier soir, et on va tout de suite aller les retrouver pour avoir leurs impressions sur la rencontre. Salut Thomas, un but partout entre l'Atleti et Mathieu Chavignac. C'était la première de Yannick ici à l'Atletico. Comment ça s'est passé ? Super ! C'était bien, beaucoup de plaisir, très beau stade. J'ai vraiment aimé avant le match, quand ils ont scandé le nom de tous les joueurs. La plus grande ovation, c'était pour Simeone. Donc ça montre qu'il est vraiment très aimé ici, qu'il n'est pas prêt d'être mis dehors ici. Et très content aussi du match. Malheureusement, 1-1, pas de victoire pour l'Atletico, mais super expérience en tout cas. J'espère que ça se conduirait encore. T'es un grand supporter de l'Atletico, tu peux montrer le maillot. Le chulot de Simeone, on pensait que c'était fini. Pour lui, du moins certains le disaient. Mais quand on voit le match d'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. En espérant que ça continue encore. Le match est terminé à titre qui parvient finalement à égaliser. Comme quoi, dans le foot, même quand on n'est pas bon, on n'est pas forcément battu. C'est pas comme au tennis. S'il joue le mieux, au tennis, il gagne, au football pas. Donc voilà, on espère avoir un beau match retour et connaître l'Atletico face. Ouais, et la majorité, forcément, c'est déjà dans trois semaines. Merci les gars. Et pour rester dans les sports de raquettes, petit ping-pong direction la côte espagnole et plus précisément la banlieue de Valence pour notre deuxième épisode de notre série consacrée aux visites guidées des plus beaux stades d'Europe. Alors, si je vous dis Ceramica, si je vous dis Emery et Jaune, vous me dites Villareal, bien sûr. Et pour nous servir de guide, Jonathan Hsio et Thomas Châtel à l'Estadio de Ceramica. Buona visita. Bon, John, on ne peut pas se tromper. Non, je ne pense pas. C'est assez net, c'est tout jaune. Il est marqué Estadio de la Ceramica. Donc, je pense qu'on est dans le bon. Par contre, on a eu un peu peur quand même parce qu'on a croisé quoi ? Dix, vingt groupes de deux, trois personnes qui allaient dans le sens inverse du stade et pourtant, ils étaient avec le maillot. C'était bizarre quand même. Ouais, il n'y a pas de match à balance pourtant aujourd'hui. Bah non, 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 on n'en a pas vu en tout cas. Mais bon, ça va être chaud à mon avis quand on voit l'ambiance qu'il y a. Bienvenue en Ligue des Champions. Bon, la vue où on va vous commenter le match, elle est plutôt sympa. Je ne sais pas si tu as vu souvent des vues plus belles. On est au premier rang, première loge. J'ai déjà vu des très beaux stades mais celui-ci est spécialement chaleureux. J'ai l'impression que ça va vibrer, qu'il va y avoir une ambiance folle. J'étais la semaine passée au Sporting Lisbonne. Les supporters ont hâte de revenir dans les stades. Et là, je m'attends quand même à une fameuse vague jaune. Ouais, on a vu en plus dans la tribune qui est derrière le but, juste là, il y a plein de petits drapeaux. Donc à mon avis, ça va être très très sympa la montée des joueurs. Je vais vous le montrer, je vais le déplacer comme ça. Donc celle-là, il y aura plein de drapeaux. À mon avis, ça va être vachement sympa. Oui, ça avait l'air très sympa cette ambiance quand même à l'estadio des Ceramica. Merci à John et à Thomas pour leur petite visite équidée. D'ailleurs, ils vous ont laissé un petit bonus backstage. Regardez-moi ça. Et oui, c'est une immersion parmi les supporters de Villareal au moment de l'arrivée du bus de l'équipe. Ça fait du bruit et c'est bien, 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 bien jaune. Vraiment sympa en tout cas cette ambiance. Merci les gars. Voilà, flashback, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir encore suivis. Et on se donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines pour les premiers matchs retours des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.